Chers amis, bonjour, c'est Paul Emmanuel, je suis post-doctorat en biologie. Bienvenue sur ma chaîne La Science Te Parle. Aujourd'hui, nous allons discuter de deux phrases de notre président de la République, Emmanuel Macron, sur la vaccination. Mais je souhaite vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je fais ça. Hier, mon ami Mike m'a envoyé sur Twitter un extrait d'une intervention du président de la République, Emmanuel Macron, sur une chaîne grecque, en français, où il parle de la vaccination. Et Mike me dit, tu vois, tu as beau dire que les vaccins sont sûrs, tu as beau dire que les vaccins, il a fallu des années de recherche parce que la recherche ne s'est jamais arrêtée depuis le SARS-CoV-2. Le fait qu'Emmanuel Macron dise que finalement, on a commencé à chercher sur les vaccins qu'à partir de l'été 2020, je vais vous dire exactement les phrases qu'il dit. Tu ne pourras jamais faire croire à quelqu'un que la recherche a continué. Je trouve ça extrêmement problématique qu'au plus haut sommet de l'État, on dise à la télévision, alors ici, c'est la télévision grecque, mais si on l'a vu sur Twitter, c'est parce que ça se diffuse en France que les vaccins. La recherche n'a commencé qu'en été 2020 sur la Covid, c'est qu'un problématique. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit. Dès l'été 2020, les Américains ont eu un mérite. Ils ont dit, on met le paquet et on y va. Alors, il parle des vaccins là. Ils ont eu plus d'ambition que nous. Les experts eux-mêmes ne disaient jamais dans l'histoire de l'humanité, on a mis moins d'un an pour faire un vaccin. Formidable réussite. On a sans doute moins rêvé aux étoiles que certains autres. Ensuite, il va parler un petit peu du fait qu'on doit prendre cette leçon en compte. Alors, dire que les Américains sont les premiers déjà à avoir financé la vaccination pour le Covid dès l'été 2020 et dire qu'on a moins rêvé, c'est une erreur fondamentale. La raison est simple, c'est que le SARS-CoV-2 a une homologie très forte, plus de 80% avec le SARS-CoV-1. Ce sont des frères très proches. C'est une homologie qui s'apparente quasiment à la géméalité, c'est-à-dire à des jumeaux. La protéine Spike, qui est la cible des vaccins, notamment de Pfizer et d'AstraZeneca et de Moderna, pour prendre eux, parce que je ne sais pas exactement, Sanofi, ce qu'ils ont fait, je n'ai pas trop regardé, est très très proche en séquence, en motif de la Spike protéine du SARS-CoV-2. Il faut savoir que le SARS-CoV-2 est apparu au début des années 2000, qu'on a travaillé là-dessus, la recherche a travaillé là-dessus, la recherche a travaillé sur la vaccination sur ce type de coronavirus et ne s'est jamais arrêté. Lorsque je vous ai fait les vidéos, j'ai fait deux énormes vidéos sur la vaccination avec des dizaines et des dizaines d'articles, je vous ai expliqué que le vaccin ARN est connu depuis longtemps, ça fait des années que l'on étudie ça, plusieurs décennies, que les vaccins contre la Covid qu'il y a aujourd'hui proviennent des recherches, des vaccins qu'on aurait pu mettre au point contre le SARS-CoV premier du nom, sauf que le SARS-CoV premier du nom a disparu par lui-même. Et donc, ça n'est pas en une année que nous avons mis au point des vaccins, c'est au moins en 16 ans, au moins en 16 ans. Mais j'ai fait une erreur lors de mes vidéos, et là, ça m'a un petit peu excité, si vous voulez, quand j'ai vu ce texte, mais je dois vous parler de l'erreur que j'ai faite. Je vous ai dit que les vaccins ARN n'avaient jamais été utilisés chez l'homme. Et puis, je me suis posé quand même un certain nombre de questions, je me suis dit comment ça se fait que l'ANSM, et à l'époque, j'ai travaillé pour l'AFSAPS, qui a donné l'ANSM, l'AFSAPS n'existe plus, je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, j'ai travaillé pour l'AFSAPS et je me demandais comment, ayant moi-même eu cette mentalité, si vous voulez, de vérifier le marché, de regarder comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on aurait pu accepter si rapidement des vaccins qui n'avaient pas été utilisés chez l'homme. Et donc, j'ai beaucoup cherché, et j'ai trouvé qu'en fait, les vaccins ARN, en tout cas, au moins sur un des articles que j'ai trouvé, je vous ferai ça, je vous présenterai cet article au Journée Club, je vous ai dit qu'il y aurait des Journées Club sur cette chaîne, l'une des premières injections chez l'homme date de 2007, l'une des premières injections des vaccins ARN chez l'homme, l'un des premiers essais chez l'homme, date de 2007. On est 13 ans avant les vaccins de Pfizer. On est 13 ans avant les vaccins de Pfizer, de BioNTech. Donc, la recherche ne s'est jamais arrêtée. Je vous présenterai aussi un article qui parle des lipides dropletes que l'on utilise en ce genre de vaccins, la sécurité de ces lipides dropletes. J'ai beaucoup cherché parce que le professeur Fouché dit tout et n'importe quoi, enfin le docteur, il n'est pas professeur, dit tout et n'importe quoi, et je me suis posé beaucoup de questions sur son discours, et j'ai fait pas mal de recherches ces derniers temps, alors je n'ai pas beaucoup dormi, je vais vous l'avouer. J'ai fait pas mal de recherches ces derniers temps parce que je voulais vraiment comprendre d'où cela venait. Et donc, les vaccins, et je vous l'ai déjà dit en vidéo, proviennent de la recherche de SARS-CoV-1. Je vous ai mis tout un tas d'articles qui montraient les premiers vaccins chez les animaux, etc., du SARS-CoV-1. On ne s'est jamais arrêté. Les vaccins ARN ont trois décennies. On ne s'est jamais arrêté de travailler là-dessus. Les premiers essais chez lui, en tout cas, les articles que j'ai trouvés, c'est 2007. Alors, il y a peut-être eu avant, je ne sais pas, mais au moins 2007, c'est-à-dire que ça fait au moins 13 ans, 14 maintenant, parce qu'on est en mars 2021, mais avant les premières injections de Pfizer et les essais cliniques, ça faisait au moins 13 ans que l'on avait déjà testé les vaccins à ARN sur l'humain. On voit que la recherche ne s'arrête pas. Et je regrette qu'au plus haut sommet de l'État, et vraiment, il ne nous avait pas habitués à ça, parce qu'Emmanuel Macron était un des personnages politiques qui étaient toujours factuels sur les faits scientifiques. On ne peut pas dire autant de Philippot et de beaucoup d'autres personnages à droite comme à gauche. Je parle de Philippot parce que je crois que lui, c'est le pire. Mais on ne peut pas dire pareil, la même chose d'autres personnages. Je trouve dommage vraiment que l'on garde cette idée du « le vaccin a été fait un an ». Comment voulez-vous donner confiance aux gens d'aller se faire vacciner si on vous dit qu'il n'y a qu'un an de recherche derrière ? Ce qui est faux, ce qui est fondamentalement faux, sur le vaccin ARN, on a trois décennies de recherche. Sur les essais des vaccins ARN sur l'humain, on a au moins 13 ans de recul. Ça n'est pas rien. Et sur les vaccins SARS-CoV-2, ça vient des études SARS-CoV-1 qui ont été débutées en 2003. Et les premiers vaccins, en tout cas les premiers essais chez les animaux, datent de 2006, 14 ans avant BioNTech, 14 ans avant le vaccin de Pfizer. 2006, ce n'est pas hier. On recherche, ça continue si vous voulez. Donc voilà, je voulais juste faire cette mise au point. C'est extrêmement important de diffuser ces messages-là. Parce que si nos politiques commencent aussi à raconter un peu tout et n'importe quoi, on est quand même bien barrés pour la vaccination, vous voyez ? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez tous les liens aussi dessous, là, le Tipeee, le Utip, le Twitter, le Facebook, l'Odyssée, etc. Parce que n'oubliez pas que les débancages, je les ferai sur l'Odyssée. Je suis en train de travailler sur le sketch d'Allevèque parce que ce n'est pas un sketch. C'est un peu du grand n'importe quoi, il faut quand même le dire. Donc je travaille là-dessus. Vous l'aurez sur Odyssée, pas sur YouTube. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.